Bienvenue, on va débuter dans quelques minutes. Bienvenue à tous, on va débuter dans quelques minutes. Bon, on peut commencer. Alexis, Nawel, Éric, vous pouvez ouvrir vos caméras. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette première classe de maîtres d'une série de trois qu'on vous offre avec Startup en résidence Desjardins, Montréal Inc. Et bonjour, Startup Montréal. Alors aujourd'hui, la première classe, j'ai le plaisir de présenter Éric Morin, Alexis Boursan avec nous. Et on a deux invités également entrepreneurs qui vont pouvoir prendre la parole et nous partager leur expérience par rapport à la thématique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Éric qui va nous présenter notre invité d'aujourd'hui et aussi la série qu'on a mise en place pour vous avec trois experts. On a pas mal de contenu pour la thématique d'aujourd'hui, elle est très riche. Donc, on va céder la parole assez vite à notre invité pour rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, mon cher Éric, je te laisse la parole pour nous présenter Startup en résidence et ton rôle également au sein de Desjardins. Bien, merci beaucoup, Nawel. Bienvenue dans cette première classe des maîtres, première d'une série de trois. Je m'appelle Éric Morin, donc je suis conseiller principal en innovation dans la direction innovation ouverte chez Desjardins, de même que responsable de l'équipateur de Desjardins qui s'appelle Startup en résidence. Donc, c'est un plaisir pour moi de collaborer avec Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal, qui sont deux acteurs importants de la scène Startup. L'incubateur Desjardins accueille et accompagne depuis trois ans déjà des jeunes pousses qui ont le potentiel d'apporter ce qu'on appelle la valeur ajoutée aux membres et clients de Desjardins, appuyer l'incision financière dans sa transformation numérique puis aussi créer un impact dans la société canadienne. On fait ça avec des start-up canadiennes brillantes, appuyées par une cinquantaine d'experts, 90 ateliers, puis aussi un riche réseau de partenaires qui sont nationaux et internationaux. Dans la foulée des nombreux webinaires qui meublent nos journées ces temps-ci, il y en a vraiment beaucoup, ça ne nous a pas empêché de réfléchir sur les besoins actuels des fondateurs, fondatrices de Startup. On a eu l'idée de créer cette série de classes des maîtres avec une approche qui est beaucoup plus verticale, beaucoup plus B2B sur des thèmes qui sont très top of mind des entrepreneurs actuellement, les ventes B2B, le marketing puis l'évolution du business model en ce temps de post-pandémie. C'est clair que vous n'avez pas besoin de vous faire dire que le marketing puis les ventes B2B ont beaucoup changé au cours des derniers mois, plus que dans l'histoire. C'est une période qui est vraiment déroutante pour tous. Plusieurs d'entre nous ne savent pas trop c'est quoi les prochaines étapes. Mais toutefois, on se rappelle qu'au lendemain de la crise de 2008, des entreprises comme Airbnb, Uber, Stripe ont pu traverser la tempête puis se hisser au sommet. Donc, c'est possible. Pour cette série, on a la chance d'avoir des experts avec nous qui ont vu neiger, à commencer par Alexis Bourson, à qui je laisse le soin de se présenter, ainsi que ses invités. Merci. Éric, peut-être juste avant, je rappellerai les dates des prochaines classes de maîtres pour que les gens puissent aussi se joindre à nous. On commence la journée d'un bon pas à 8h30. Donc, la prochaine, c'est sur le marketing. Comme tu disais, Éric, c'est le 4 juin. Donc, jeudi prochain à 8h30. Et le troisième, c'est sur la gestion des liquidités, modèle d'affaires, c'est le 18 juin à 8h30 également. Donc, c'est encore le temps de vous inscrire. Donc, je laisse la parole à Alexis maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Puis, on démarre avec un petit enjeu parce que je n'arrête pas d'essayer d'activer ma caméra sans qu'elle puisse s'activer. Samuel, je ne sais pas si tu peux m'aider là-dessus. J'ai l'impression que tu me bloques. Attends, je vais t'aider. Voilà. Nice. Merci beaucoup. Salut à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Ça va être une tâche assez difficile à 8h30 de vous garder éveillés. J'aurais préféré faire cette rencontre avec une bière à la main plutôt qu'avec un café. Mais dites-vous qu'on se rapproche à chaque minute du 5 à 7 de ce soir, virtuel évidemment. Et puis, ça va aider. Pour commencer, je tiens vraiment à remercier Desjardins Startup en Résidence, Montréal Inc. Et Bonjour Startup Montréal pour l'opportunité de vous parler ce matin. Plus particulièrement, je vous donne un grand merci à Eric et Nawal qui m'ont beaucoup aidé dans les réflexions à structurer et organiser un peu la présentation que je vais vous faire. On est là aujourd'hui pour parler de vente B2B puis comment adapter les best practices à la situation actuelle. J'ai eu beaucoup de réflexions à me demander comment on fait pour que ça parle à tout le monde. Comment on fait pour que vous soyez une startup qui a déjà du succès puis qui se demande comment elle va adapter la situation actuelle à la prochaine phase de croissance dans le contexte versus une startup qui part de front scratch, qui a juste écrit un plan d'affaires sur papier puis qui doit l'exécuter dans le contexte, qui se demande comment elle va le faire puis comment elle va réussir à s'adapter à la situation. Puis comme chacune de vos situations sont très, très spécifiques, tant au niveau de votre positionnement actuel que le marché que vous voulez adresser, le vertical, le type de client auquel vous voulez parler. Le but de l'atelier aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner des réponses. Malheureusement, ce serait beaucoup trop facile, mais plus de vous aider à vous poser des questions. Vous poser les bonnes questions pour prendre du recul puis essayer de comprendre ce qui nous entoure, comprendre le contexte puis ensuite réussir à vous aider à vous adapter au contexte. Il y a aussi une deuxième partie de l'atelier où on va être beaucoup plus dans le concret puis on va essayer de vous donner des outils pour vous aider à aller au marché, à prospecter puis à aller closer des clients. Donc, accrochez-vous. Je sais que Nawel va me suivre avec un bâton. On a très peu de temps. Alexis, je viens juste… En fait, j'ai oublié de mentionner qu'on va lancer un mini sondage aux participants juste pour connaître un petit peu où est-ce que les participants sont en ce moment. Donc, la question, on vous pose une seule question. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à vos démarches de vente B2B? Vous avez deux cas qu'on vous présente, deux scénarios. Si vous avez déjà révisé votre stratégie mise en place avant mars 2020 ou si vous êtes plutôt en réflexion en ce moment sur comment adapter votre stratégie de vente B2B. Alors, on vous pose cette question. Si vous pouvez juste y répondre en ce moment, pendant que même Alexis parle, ça va nous aider à adapter le contenu et de s'adapter à votre situation. Donc, voilà, une petite parenthèse. Donc, je vous invite. Tu as pas mal d'autres réponses si tu regardes. C'est en rentrée. Super. Je viens récupérer trois minutes de mon temps, Nawel. Allez, go. On va aller à la deuxième slide. S'il te plaît, Samuel. Donc, pour vous donner avant, avant qu'on aille plus dans les détails, je vais vous donner un peu plus de détails sur moi. Un premier point là, je ne peux évidemment pas vraiment vous le cacher. Je suis clairement un maudit français. Maudit parce que oui, je ne suis jamais reparti. Ça fait plus de dix ans que je suis au Québec et très heureux de l'être. Maintenant canadien d'ailleurs. Au niveau de mon cursus scolaire, Samuel, tu peux défiler là parce que c'est… Ouais, c'est ça. Au niveau du cursus scolaire, j'ai suivi un bachelor en marketing et management. J'ai complété très récemment avec un exécutif IMBA de Milliers-la-Chaussée que j'ai complété en 2019. Et comme j'aime vraiment ne pas avoir de vie, je suis actuellement en train de faire un CFA, une spécialisation en finance. Au niveau professionnel, j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de huit ans une toute petite startup qui était spécialisée dans les services de connectivité en fibre optique pour les entreprises. Elle s'appelait Fibre Noire cette startup. Au fil des années, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions possibles dans les ventes dans cette entreprise. Je suis passé de représentant interne à directeur général des ventes et du marketing plus récemment. Puis très récemment, la suite à la vente de Fibre Noire à Vidéotron, j'occupe aujourd'hui le poste de directeur général produits et stratégies tant pour Fibre Noire que pour Vidéotron à faire. Mon rôle principal aujourd'hui, c'est que j'ai sous ma charge le portefeuille de produits de Vidéotron à faire ainsi que son évolution et tout ce qui touche de près ou de loin les fusions acquisitions qui vont impacter l'écosystème de Vidéotron à faire. Puis finalement, de par mes racines un peu plus intrapreneuriales, parce qu'il faut être un peu fou et être un minimum entrepreneur pour rejoindre trois jeunes gars qui t'expliquent qu'ils vont aller compétitionner belle, je suis resté très très proche de l'écosystème des startups montréalaises. Puis je vais régulièrement au Centec. D'ailleurs, là où j'ai rencontré Félix, je suis aussi invité souvent à Desjardins Startup en résidence ou à Fonderfuel avec Real Ventures. Bon, on va rentrer tout de suite maintenant dans le sujet. Contexte oblige, on a une conférence qui est 100% digitalisée. C'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est un petit disclaimer. J'espère que ça va bien se passer. On va avoir probablement des glitchs, puis on va essayer de s'y adapter. La base de mes ateliers, c'est souvent d'avoir des échanges concrets sur des situations que vous vivez. L'enjeu qu'on a, c'est que le mode de présentation nous empêche un peu d'avoir ces interactions. Mais n'hésitez pas à écrire dans le chat, à poser des questions. Commencez déjà à réfléchir parce que Tony et Félix, que je vais présenter dans quelques minutes, vont avoir des périodes pour vous parler. Donc, si vous venez à avoir des questions spécifiques pour eux, n'hésitez pas à les poser déjà maintenant dans le chat pour qu'ils puissent se préparer à y répondre. En parlant d'interaction, lorsqu'Éric m'a appelé pour me demander de préparer cet atelier, justement, je me demandais comment on fait. On est beaucoup dans un contexte alarmiste où, disons que quand on ouvre le Facebook, je ne sais pas à quoi ressemble votre mur Facebook, mais le mien, quand je l'ouvre, ça va de la théorie du complot à la fin du monde en passant par l'explosion de la planète. C'est assez difficile de prendre du recul dans tout ça et de se demander qu'est-ce que je fais concrètement demain matin dans ma business pour affronter ça et générer de la croissance. Et c'est là où, quand je réfléchissais à la demande, quand Éric m'a appelé pour faire ce webinaire, je voulais absolument arriver avec des éléments concrets et quoi de mieux que d'avoir des invités pour rentrer dans le concret. C'est grâce à ça et je vous remercie beaucoup, les gars, Anthony et Félix, d'avoir accepté de venir vous joindre à nous. Samuel, tu peux aller sur la slide suivante. Juste pour les présenter très rapidement, Tony, c'est le cofondateur de Connect & Go. Connect & Go, c'est le chef de film mondial dans tout ce qui touche au divertissement. Quand je parle à Anthony, je pense souvent à la phrase de Confucius qui disait choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Ce gars-là, il passe sa vie dans les plus beaux parcs d'attractions et hôtels de la planète. C'est clairement une vie que j'aurais rêvé à l'âge de 9 ans. Donc, félicitations, Tony. Par contre, évidemment, ce succès et cette vie de rêve a des impacts aujourd'hui plus tofs dans le sens où, évidemment, comme vous le savez tous, le divertissement est un secteur qui est probablement un des plus touchés. Donc, Tony va venir nous partager un peu son expérience de pivot, comment il a réussi à affronter la situation actuelle puis comment il s'adapte à cette nouvelle réalité. Plus tard dans la présentation, on va avoir la chance d'avoir Félix avec nous. Donc, Félix, j'ai travaillé avec lui au Centec. Félix, c'est le cofondateur de GradCat. GradCat, c'est une plateforme qui aide à mettre en ligne des donneurs d'ordre, des donneurs d'ouvrage avec des usines qui produisent des pièces usinées. Donc, disons qu'ils ont eu l'objectif à la base de GradCat, c'est de diminuer les coûts d'approvisionnement, d'augmenter la qualité, puis de diminuer les délais de livraison. Puis, dans le contexte actuel, avec la supply chain mondiale qui est durement affectée par le contexte qu'on vit aujourd'hui, Félix a clairement très, très bien positionné avec GradCat pour faire face à différents stages de croissance qui, je l'espère, vont être intéressants pour lui. Donc, Félix va pouvoir venir nous partager plus en détail ses processus de vente, d'acquisition, puis comment il arrive à adresser le marché B2B au Québec. Une nouvelle fois, à partir de maintenant, n'hésitez pas à envoyer des questions dans le chat, ils pourront y répondre plus tard. Donc, très rapidement, voilà les sujets qu'on va aborder dans l'atelier. On va commencer l'intro, on vient de la faire. On va se demander comment on va remettre ou conserver le client au centre. Par la suite, je vais essayer de vous donner des outils pour identifier les verticaux les plus propices à la reprise des affaires. On parlera rapidement de reconstruire son pipeline et de peaufiner son MVP. Selon moi, les deux vont ensemble, dans le sens où vous allez avoir parfois des difficultés à avoir une approche capitaliste pure et à vendre vos produits avec de l'argent, contre de l'argent. Puis, vous allez devoir probablement en situation de crise et avoir plus de patience et réfléchir à peaufiner votre MVP ou ce que j'appelle gagner en capital sympathie pour par la suite aller chercher des ventes plus concrètes. Puis, on pourra terminer par la conclusion et le Q&A. Juste faire un petit step-back avant de rentrer dans le vif. B2B, c'est très large. Non, c'était parfait, c'est mieux. Merci. Le B2B, c'est excessivement large. Le coiffeur au coin de la rue, c'est une entreprise au même titre que le Cirque du Soleil ou Bombardier. Et évidemment, on ne parle pas à ce type d'entreprise de la même manière. Donc, j'aime bien, avant d'aller plus loin, juste sizer le segment que je vais cibler le plus dans cette présentation et pourquoi je pense que c'est le segment qui devrait vous intéresser le plus. Le B2B petite entreprise, ce que j'appelle la petite entreprise, c'est 1 à 10 employés. Il y en a énormément au Québec. C'est 80% des entreprises au Québec ont moins de 10 employés. Il y a à peu près 250 000 entreprises au Québec. Donc, c'est un énorme volume. Adresser ce segment-là, en général, ça se fait avec beaucoup d'automatisation, avec un marketing cost qui est très, très élevé parce que vous allez vouloir faire du inbound marketing avec du SEO, SIEM, des plateformes de transactions en ligne. Bref, ça demande un investissement de base assez élevé et assez complexe. Puis, les risques sont évidemment associés à l'argent que vous mettez upfront. À l'autre extrême, les compagnies publiques et le gouvernement, l'avantage, c'est qu'il y en a très, très peu des compagnies publiques au Québec. L'enjeu de ces compagnies-là, c'est que souvent, le temps de cycle est très, très long. C'est la raison pour laquelle, nativement, je ne les recommande pas comme cible à des startups. Toutes les startups rêvent de travailler avec des compagnies publiques. Malheureusement, c'est rarement aussi beau que ça en a l'air. C'est souvent très, très long, très complexe. C'est une approche spécifique. Puis, c'est réellement du big or miss. Si vous échappez votre dossier avec eux, vous aurez rarement une deuxième chance. Le segment le plus facile, le segment où j'ai eu le plus de succès en travaillant chez Fibre Noir, le segment qui est le plus agile, c'est celui du milieu. Donc, des entreprises qui ont entre 10 et 500 employés, ça représente 45 000 entreprises au Québec. Donc, c'est un segment qui est immense, juste au Québec. On peut voir le Canada, c'est énorme. Très grand avantage, le CEO talks to CEO. Pour moi, là, c'est majeur. Le fait que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez la chance de parler au président de la compagnie qui va acheter vos services va énormément aider à la compréhension de votre situation et à la relation de partenariat plus qu'à la relation client-fournisseur. C'est des entreprises qui ont, en général, un court temps de cycle parce que vous parlez aux décideurs qui sont capables de coller des shots très rapidement. Puis, vous pouvez avoir du inbound et du hardbound avec eux de manière parfaite. C'est vraiment le segment sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Celui que je vous recommande, en tout cas, si vous pouvez, parce que vous avez tous évidemment un contexte différent, puis il y a des entreprises, je pense à des entreprises que j'ai rencontrées dans Desjardins qui sont spécialisées en B2B de très petite taille, par exemple, ou en B2C. Donc, ça ne s'apprête pas à tout le monde, mais si vous avez le choix, je vous recommande de prendre ce segment-là. Nawal, tu peux aller… Samuel, tu peux aller à la site suivant, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Merci. Bon, ce n'est pas parce que je suis français que je vous montre ça, même si ça aide évidemment un peu. Beaucoup de gens parlent de l'impact de la pandémie, de la crise, sur ce qui nous entoure, sur notre écosystème. Puis les gens… En fait, j'entends parler de ça depuis deux mois, puis j'ai beaucoup de mal à concrètement me dire, OK, c'est quoi l'impact ? C'est quoi les changements qu'il y a eu ? En quoi ma vie a changé ? En quoi ma vie professionnelle a changé ? Je trouve que cette photo illustre pas mal ce qui est en train de se passer là. Je pense qu'en plus de deux siècles, on n'a jamais vu l'Arc de Triomphe aussi vite que ça. C'est l'endroit le plus occupé de France probablement en termes de trafic. Donc, ce qu'on observe, c'est réellement les gens ne vivent plus de la même manière qu'ils vivaient avant. Ça, ça veut dire que la stratégie que vous aviez mis en place avant pour votre entreprise ne peut pas être viable après. Dans le sens où vos clients s'attendent probablement à un produit différent que le produit que vous proposiez avant. Et même si le produit que vous proposiez avant est toujours pertinent pour vos clients aujourd'hui, ils veulent assurément le consommer d'une manière différente. Dans tous les cas, vous devez prendre un step-back puis vous demander comment j'adapte ma stratégie, comment j'adapte ma distribution, ma commercialisation à cette nouvelle réalité et comment je réponds aux attentes de mes clients. On est obligé de partir quand on fait une stratégie sur des bases, sur des hypothèses. Puis les hypothèses que je vais vous partager sont si bonnes que celles de quelqu'un d'autre. Mais il faut en avoir. Moi, les hypothèses sur lesquelles je parle, c'est que les règles de distanciation qu'on vit aujourd'hui vont rester pour un bon 18 mois. Je pars du principe que le télétravail va rester présent dans les fonctions qu'ils permettent pour à peu près autant de temps. C'est sûr qu'on va avoir un retour progressif au bureau, mais je ne m'attends pas à ce que les gens soient 100% full-time au bureau. Il va y avoir un split vers le télétravail plus élevé, selon moi, en pourcentage que les... Ce sera probablement à 70-30, 75-25 en termes de split de temps. Puis suite à ça, une fois qu'on aura résolu la situation du Covid, si on y arrive un jour, je pense que les habitudes de vie et de consommation et de travail de l'intégralité de la population vont être changées pour des décennies. Même si on n'avait plus besoin de rester chez nous, je pense réellement qu'après 18 mois, l'être humain va être conditionné à réfléchir et à voir les choses différemment. Donc, c'est un peu sur ces bases-là qu'on va partir. Puis plus concrètement, je vais vous amener à la slide d'après pour vous montrer l'impact que ça a eu dans ma vie à moi, ce confinement et ce changement des réalités qui nous entourent. Je cherchais un exemple très, très concret. Puis j'ai pris la moyenne des réunions que je faisais avant mars 2020. Puis en moyenne, de manière hebdomanaire, je faisais une trentaine de réunions. Après mars 2020, je réalise que je fais en moyenne une soixantaine de réunions par semaine. Donc, mon rythme de réunion a doublé. Ça veut dire que mon temps de travail concret ou de réflexion ou d'observation de production a diminué d'autant. De l'autre côté, puis ça, c'est quelque chose que j'envisage réellement. Je trouve que LinkedIn devient de nouveau Facebook. Je me fais harceler sur LinkedIn sans aucune valeur ajoutée en général. Le dernier mail que j'ai reçu ce matin, il voulait cibler une compagnie de production vidéo. Je travaille chez Vidéoton. Donc, ça devient risible. Puis cette pollution de LinkedIn, selon moi, va créer des enjeux pour LinkedIn. Je serai à la place des gens de LinkedIn. Là, je me poserai des questions à comment je fais pour recréer de la valeur sur ma plateforme. C'est une démonstration concrète, selon moi, des changements concrets qu'on vit. Puis comment nous, en tant qu'entreprise, on doit réfléchir puis se demander comment on va aller démarcher nos clients par la suite. Samuel, tu peux aller à la suivante. Mettre le client au centre. C'est une slide qui est somme toute, qui résume tout. Il y a un point magique que j'ai effleuré un peu plus tôt, puis qui est fondamental. Pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il voit un intérêt à l'acheter. Ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, mais c'est la base de la vente B2B. Si vous ne créez pas de la valeur chez vos clients, vous n'arriverez pas, quelles que soient vos stratégies de vente, à réussir à le vendre. Comment on crée de la valeur ? En mettant le client au centre, puis en regardant tous les process de vos entreprises, tant au niveau du customer journey, vos modèles opérationnels, de vos projets de développement, votre culture. Votre culture d'entreprise est très, très importante. De vos KPIs. Vos KPIs sont probablement différents aujourd'hui qu'ils l'étaient avant. C'est toutes des choses que vous devez penser à réaligner suite à la crise qu'on vit aujourd'hui. Il y a des outils qui sont beaucoup plus concrets pour vous aider et vous accompagner là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est sous la ligne aujourd'hui avec nous, mais le prochain atelier est donné par un bon ami à moi qui s'appelle Dalaïne. Dalaïne, c'est le maître québécois à contester du business model Canva. Je sais de source sûre qu'il va pouvoir l'aborder avec vous dans le prochain atelier, puis je vous recommande de le suivre. C'est définitivement, selon moi, un des meilleurs outils qui va vous permettre d'avoir cette réflexion sur comment repositionner votre entreprise par rapport à l'évolution du contexte. En parlant d'évolution de contexte, puis de repositionner votre entreprise, j'ai le goût d'entendre Anthony, qui doit être sur la ligne avec nous, sur comment lui, il a fait ça chez Connect & Go. Samuel, si tu peux aller sur la site suivante, là, j'ai une petite question pour toi, Tony. Donc, Tony, en tant que dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la création de solutions dans les secteurs des loisirs, sports et divertissements, quel pivot tu as opéré pour t'adapter à la situation? Moi, je trouve que le mot pivot arrive après que tu aies fait des moves. Donc, pour moi, on a fait quelques pivots dans le passé chez Connect & Go, et puis souvent, on en parle comme étant un pivot, mais au moment qu'on l'a fait, ça n'a pas nécessairement été un pivot, ça a été un avancement, ça a été un élargissement de l'offre, et que ça a été vraiment des étapes ou des actes de survie. Donc, puis après ça, on appelle ça en business, on dit qu'on a fait un pivot. Mais la réalité, c'est que le dernier gros pivot que nous autres, on a fait il y a trois ans, était d'aller de que l'événementiel. On faisait les Oceaga, les Siles et ça, et puis d'aller dans le divertissement qui était les parcs aquatiques, les parcs d'amusement et tout le reste. Et c'est à cause d'une pandémie qui s'est passée, d'une catastrophe qui s'est passée, ça a été The Fire Fest, c'est le festival Fire au Bahamas. Nous autres, on était là, on n'avance personne là-bas, et puis ça a été le moment où on nous dit, aïe, 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 on ne peut pas continuer à tout avoir nos oeufs dans ce panier-ci. Donc, il faut élargir les marchés qu'on vise. Et puis, tout le monde dit, vous avez fait un pivot très stratégique. Mais l'idée, c'était que oui, oui, mais on était dans le mal. Là, il a fallu qu'on commence à se positionner dans une meilleure position. Donc, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr qu'on s'est dit, l'événementiel est dead pendant un an, puis ça pourrait être 30-40 % de notre chiffre d'affaires. Puis l'autre, 70-70 %, c'est des parcs aquatiques. C'est sûr qu'ils vont avoir une mauvaise année. Ils vont avoir une année très difficile à moitié capacité, à moitié de saison. Et puis, immédiatement, on s'est dit, quoi faire? Puis l'ouverture sur le comment, le quoi était là. Mais comme on a toujours fait depuis le début de notre entreprise, on a dit, il faut être à l'écoute de nos clients. Donc, quand on parle de B2B, c'est pas seulement de vendre en B2B, mais c'est d'avoir des relations en B2B. Et puis, on a créé des appels d'industrie. Ce qu'on a ramené, tous les gens de l'industrie. Puis, on a dit, on a parti sur des appels pour jaser, pour être vulnérable, être honnête, en discuter et en savoir plus. Puis, durant ces appels-là, c'est sûr que nous autres, on écoutait. C'était quoi qu'ils disaient. Donc, nous autres, on vend de la technologie, mais s'ils me parlaient de masques, puis de liquides antibactériens, c'est sûr que, OK, ça, c'est une chose qu'ils nous disent, ils ont besoin de ressources. Donc, on est allé chercher des ressources spécifiques pour nos clients. On est ici pour vous aider. On est allé chercher une business dans laquelle on les a aidés à démarrer, qui s'appelle Boutique Protection. Puis, on a dit, eux autres, ils sont là pour aider nos clients, parce que nos clients nous demandent ça. La deuxième chose qu'ils ont commencé à nous dire, ils ont dit, on veut aller contactless, pas d'argent, une grosse, grosse demande. OK, good. On commence à dire, il y a peut-être un repositionnement de nos services pour vraiment dire, voici ce qu'on est, c'est le mot-clé. Oui, on est dans le techno, on est capable de le faire. Mais après ça, il y a d'autres... Ça, ça va juste aider nos clients aujourd'hui qui vont avoir une mauvaise année, qui vont dire que ça ne sera pas extrêmement bon pour nous autres ou profitable pour nous autres de travailler dans ces business-là, parce que la prochaine année va être une année désastreuse pour eux autres. Donc, j'ai reçu après ça des appels de toutes sortes de personnes, Alexis, dans toutes sortes de milieux. Un peu comme tu dis dans ton LinkedIn, j'ai reçu toutes sortes de gens qui disent, ton bracelet, peux-tu prendre la température des personnes? Ton bracelet, peux-tu dire que les personnes ont le COVID, pas le COVID? Il y a toutes sortes de demandes. Et puis, après ça, j'ai reçu un appel d'une personne qui... Je n'ai pas pris l'appel, il a laissé un message. Puis, sur le message, tu sais, quand tu regardes ton téléphone, c'est tapé, le message est tapé. Il dit, moi, c'est un tel, puis je suis le mari d'une personne. Puis, la personne, c'est une fille avec qui j'ai été au cégep avec il y a 20 ans. Et puis, je dis, ben, sais-tu quoi, cette personne-là, je vais la rappeler. Puis, c'était, tu connais, c'était Alexis Bourson chez Vidéotron. Ah, je sais ça. Puis, tu sais, il arrive, il dit, nous autres, on a un projet pour des bracelets. Est-ce qu'elle va faire des bracelets qui font X, Y, Z? Puis, on a eu une opportunité pour commencer à pivoter vers le développement et le packaging d'un produit qui ferait de la distanciation sociale et du contact tracing, qui est maintenant ton produit, Alexis, chez Vidéotron. En effet. Et merci beaucoup, d'ailleurs, de nous avoir accompagnés là-dessus. Mais, tu sais, Tony, comment tu vois, parce que là, tu as fait plusieurs pivots, puis tu en as fait des radicaux, là. Je prends l'exemple de protection. C'est un pivot radical, là, qui est clairement pas core à ta business, puis sur lequel je vois une… Tu sais, comment tu vois l'avenir, là, on comprend ce que… Puis, j'aime beaucoup ton exemple parce que tu mets le client au centre puis tu te demandes comment tu peux répondre à ses besoins, whatever it takes, puis tu vas le faire. Puis, c'est genuine, tu sais, tu veux réellement aider ton client. Mais comment tu vois l'avenir d'un point de vue business-wise, tu sais, est-ce que tu te vois te diversifier plus qu'il faut ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu vas te recentrer ? Comment tu visualises ça ? On porte beaucoup de chapeaux à tous les jours. Donc, on porte le chapeau d'un propriétaire d'entreprise. On porte le chapeau d'un employé, des fois, dans cette entreprise-là, puis on porte aussi le chapeau d'entrepreneur. C'est difficile, des fois, de distinguer les trois. Mais à la fin de la journée, un entrepreneur va regarder… Il va être opportuniste, il va regarder les opportunités. À la fin de la journée, si tu as déjà développé un réseau de clients B2B, tu as accès à ce réseau-là, si le besoin est X, c'est sûr que je ne me lancerai pas dans quelque chose que je pense qui est impossible pour moi de livrer. Je veux toujours que mes clients soient satisfaits et que je sois capable de livrer un produit dans lequel je suis fier. Donc, quand on a rentré, par exemple, dans tout ce qui est le PPE, les masques, les visières et tout ça, ça a été une demande de nos clients, un besoin. La grosse difficulté, tout le monde est capable d'en faire, est capable d'en coudre à la maison. La difficulté n'est pas de n'en avoir et pas de n'en créer et de s'assurer que tu es capable de livrer et baser ces demandes. Donc, on a vu plusieurs entreprises. Il y en a eu qu'on a entendu parler à Paul Arcand les dernières semaines. Moi, je les connais, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il y a des entreprises qui se sont lancées, puis a gift and a curse, je veux dire, ils se sont lancés, ils ont eu plein de commandes pas capables de livrer. Donc, pour nous autres, ce qui est important, c'est qu'on avait des clients, puis nous autres, l'idée de faire des avais de protection, c'est pas de se lancer dans cette business-là, c'est d'avoir une business temporaire qui permet d'aider nos clients à réouvrir. Si les autres sont en santé, plus tard, ça va me ramener chez Connect & Go des retours, parce qu'ils vont se remettre financièrement, ils vont se remettre en termes de volume, puis ça va ramener à ce que je fais plus tard. Donc, l'idée aussi, c'est de voir des opportunités temporaires pour... Tu sais, je te dirais pas que la crise, pour moi, va dire, je me lance dans des business complètement différents. Je pense qu'il y a des opportunités en ce moment à répondre à un besoin parce qu'il y a de l'urgence pour après ça toujours dire comment ça me ramène à ma vision et ma mission d'entreprise. On s'en est parlé, tu l'as dit tantôt Alexis, mais comme, c'est quoi qu'on veut faire? Moi, ce que je veux faire, c'est créer des belles expériences dans le divertissement. Donc, un jour, j'aimerais... En ce moment, il faut que je crée des expériences sécuritaires. Pas les belles expériences, des expériences sécuritaires. C'est pas vraiment ce que je veux faire, mais je dois le faire pour que mes clients soient capables d'ouvrir puis qu'un jour, je revienne à créer les meilleures expériences possibles. Ça, pour moi, c'est... Je suis capable d'enligner, mais je suis aussi comme une personne qui est capable de voir comment les étoiles s'alignent. Donc, je les aligne moi-même, mais c'est un peu la raison pour laquelle on a créé boutique protection. Écoute, vraiment nice. Anthony, merci beaucoup. Puis, je te remercie beaucoup pour la transparence. C'est vraiment le fun parce que c'était un cas spécifique de pivot que j'observais puis je me disais, il y a de quoi comprendre. Puis, je pense que ça va aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Je regarde le temps filé là, puis j'imagine Nawel qui est en train de stresser puis qui va vouloir me tuer dans très peu de temps. Je vais enchaîner avec la présentation. Non, pas de stress, mais on est pas mal... Il faut passer au prochain point, effectivement. Donc, ce que je vous propose à tous, c'est qu'on va garder les questions que vous auriez pu avoir pour Tony à la fin sur le Q&A au lieu de les prendre tout de suite. Donc, elles sont pas perdues. On va les adresser par la suite. Merci beaucoup encore, Tony. Très, très apprécié. On va parler maintenant des verticaux. Les verticaux les plus probables, écoutez, c'est une question que je pense vous devez tous vous poser à tous les matins. C'est qui j'appelle aujourd'hui qui serait potentiellement un client dans mon entreprise par rapport au fait qu'il est ouvert, par rapport au fait qu'il a besoin de vos produits et services. Donc, quel vertical je vais adresser aujourd'hui ? Je rappelle encore une fois, je vais essayer de passer rapidement cette partie-là. Je vous rappelle que l'objectif, ce n'est pas de vous donner des réponses, mais de vous donner des outils pour vous poser des questions. Les trois prochaines slides, les deux, trois prochaines slides, c'est des slides que j'ai utilisés moi-même, qui vont vous permettre de réfléchir sur comment les autorités gouvernementales prennent les décisions pour le déconfinement. Ce que je vous présente, c'est une analyse de McKinsey. Elle est publique sur Internet. Vous allez sur Google, puis vous tapez « How to restart national economies during the coronavirus crisis ». Puis, vous allez trouver, vous allez tomber dessus. Vous avez le lien à droite pour aller le chercher. C'est un article passionnant de plusieurs pages. J'ai juste pris les graphiques, puis je vais essayer de vous les expliquer très rapidement. Puis, la raison pour laquelle c'est important que vous le compreniez, c'est une fois que vous comprenez comment le gouvernement réfléchit sur l'ouverture des verticaux, vous allez comprendre ce qui s'en vient, ce qui va arriver si la pandémie venait à revenir, ce qui est probable. On s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence du virus, puis des bagues subséquentes. Les patterns que vous allez voir là vont vous donner un ordre d'idée de ce qui va se passer et de comment les entreprises vont réagir à ça. En fait, sur ce graphique-là, l'axe vertical, c'est le GDP ou le PIB. L'horizontal, c'est le temps. On s'entend qu'en théorie, les cellules grisées, c'est les cellules les plus probables. Donc, 1 à 2 à 3 à 4, c'est en théorie ce qui devrait se passer, parce qu'on s'attend à pouvoir contenir la pandémie. Maintenant, je ne suis pas épidémiologiste, puis je vais essayer de vous donner le best guess, ma meilleure lecture de ce graphique-là. Dans ce genre de situation, ce que j'aime faire, c'est travailler par élimination. Donc, il y a une chose qu'on sait là, c'est qu'une pandémie hors de contrôle, ça arrivera pas. Dans le sens où tous les pays l'ont démontré, de l'Asie à l'Europe en passant par l'Amérique du Nord, on arrive minimalement à contrôler la propagation. Donc, toute la ligne du bas là, B3, B4, B5, on peut la rayer, parce qu'en théorie, ça ne va pas arriver. L'autre chose qu'on peut aussi enlever du même coup, c'est la ligne du haut, B1, A3 et A4, parce qu'on commence à le voir en Chine, un maintien complet du virus, on n'arrive pas à le faire. Ça revient de manière périodique, puis on n'arrive pas à éradiquer 100% des cas. Donc, le B1, A3 et A4 ont peu de chances de se réaliser. Ce qui nous laisse avec la ligne du milieu. C'est important de le comprendre parce que ça veut dire clairement qu'on va voir notre PIB qui va faire du yo-yo pendant les prochaines années. La question est de savoir, il va toujours être vers la hausse en termes de tendance. La question va être de savoir est-ce que ça va être une hausse drastique ou une hausse plus lente. Mais on va clairement voir des périodes de yo-yo dans notre économie pour les années à venir. Samuel, si tu peux aller sur la slide suivante. Ce que vous allez voir, en fait, c'est... Donc là, je vous la fais très très rapidement. Au niveau horizontal, vous avez la préparation de nos hôpitaux, donc la capacité de nos hôpitaux à recevoir des patients. Puis sur l'axe vertical, la contagion du virus. Évidemment, on est tous partis du point A. Tous les pays sont partis du point A, donc en bas à gauche, qui est le point qu'on veut absolument éviter. Puis le travail, en fait, ça a été, via le confinement, ça a été de monter de A à B pour en parallèle préparer le système d'hôpitaux pour passer de B à D. C'est ce qu'on a vécu au Québec, là, durant les dernières semaines. C'est exactement ce que nous avons vécu. Et c'est ce qu'on risque de revivre parce que le D, on pourrait... Là, actuellement, on est en haut à droite, mais on pourrait redescendre en C ou dans la case grise en dessous du C. Et là, on va devoir probablement prendre des décisions qui vont être... Le gouvernement va prendre des décisions par rapport à ces réalités-là. Sur la dernière slide de cette analyse que je vais vous présenter, c'est donc un tri suite à tout ce qu'on vient de voir, des secteurs économiques qui vont ouvrir le plus rapidement possible. Là, les secteurs sont triés en trois groupes. Je vous encourage à avoir la réflexion vous-même par rapport au secteur que vous voulez cibler. Donc, sur l'axe horizontal, la pertinence économique du secteur. Sur l'axe vertical, le risque de transmission dans l'environnement de travail. Le gouvernement acceptera de prendre des risques. Et puis, vous voyez en bas à droite, là, une entreprise qui a une pertinence économique très, très élevée. Même si le risque de transmission est élevé, il est probable que le gouvernement décide de prendre le risque parce que ça créerait plus de torts à la population et potentiellement plus de morts que le virus lui-même. Donc, c'est un peu là où j'aime cette réflexion. Il n'y a pas de vérité absolue, puis on ne peut pas lire dans le marque de café, mais on peut se doter d'outils qui sont similaires à ceux du gouvernement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes. Et mettons qu'il y a une deuxième vague du virus qui vienne, qu'est-ce que le gouvernement va décider de fermer en premier ? Puis, il y a une chose qu'on peut savoir très, très clairement. Là, c'est que je ne retournerai pas au gym avant un certain bout de temps, malheureusement. Samuel, si tu peux aller à la slide suivante. Je vais rentrer. Donc ça, c'était pour la partie rapide sur comprendre le contexte, puis réaligner votre stratégie. Je vais arriver à la slide de vente plus concrète. Donc là, on sort de la stratégie, puis on rentre dans le concret. J'aime beaucoup cette slide pour une raison très, très simple. C'est qu'en vente, pour avoir géré des équipes de vente pendant un petit bout de temps, le principal frein à une équipe de vente, c'est les excuses. Puis, je vous l'accorde, le coronavirus, c'est une bonne excuse. On n'a pas eu des comme ça depuis très, très, très longtemps. Ceci étant dit, ça reste une excuse. Puis, on ne peut pas avoir un mindset où on justifie de la non-performance. Parce que le jour où on commence à faire ça, on arrête de performer. Donc, il faut vraiment retourner à la base, retourner au one-on-one des ventes, puis encore une fois, cibler des résultats. Samuel, si tu peux aller sur la slide suivante. La slide suivante, elle n'est pas exhaustive, mais elle vous donne en ordre d'idée tous les canaux marketing qui sont à votre disposition pour réaliser des transactions. Donc, on passe évidemment des médias sociaux, un peu de web, puis des rencontres one-on-one. Aujourd'hui, dans le contexte, il y a des canaux qui ne sont plus disponibles, que vous utilisiez probablement avant. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, là, je fais fibre noire. Historiquement, j'utilisais 11 de ces canaux. L'enjeu que vous allez avoir, c'est qu'il y a certains canaux qui ne sont plus disponibles. Par exemple, le PR, qui est un canal qui est, selon moi, excessivement efficace et très peu dispendieux, puis en général utilisé par énormément de startups. Aujourd'hui, le PR, ça devient difficile à faire. Puis, le vrai enjeu que vous allez avoir, c'est que transférer le lead generation que vous faisiez dans le PR dans du SEO à 100%, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'une stratégie de canaux marketing, là, c'est un équilibre entre plusieurs canaux qui créent des ripple effects les uns avec les autres. Donc, quand vous perdez un canal, il ne suffit pas de prendre l'investissement ou la load que vous mettiez dans le canal A pour le mettre dans le canal B. Votre stratégie ne sera plus équilibrée comme elle l'était avant. Et c'est là où il va falloir que vous réfléchissiez par rapport à votre situation spécifique, par rapport à votre industrie, à comment vous allez rétablir la load entre les différents canaux, puis comment vous allez vous assurer de pouvoir avoir une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Je vais aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Samuel. Oui, pour revenir à la slide, ça, c'est plus une inside joke que je vous partage. En exemple, on a tout perdu ? Ah, merci. Non. Super. Pour revenir à la discussion que j'avais plus tôt sur LinkedIn et le nombre de emails que je reçois, je vais vous partager quelque chose d'assez impressionnant. Durant les deux derniers mois, je n'ai reçu aucun call call. Aucun, aucun, aucun. Personne ne m'a appelé. Je trouve ça effarant dans un contexte B2B. C'est l'outil le plus efficace qui existe pour démarcher en B2B. Vous pouvez mettre de l'argent en digital, vous pouvez faire plein de choses. Parler à quelqu'un, puis avoir la chance de lui présenter la valeur ajoutée spécifique que vous pouvez apporter à son entreprise, c'est le meilleur outil qui existe en vente B2B. Le téléphone que vous voyez là, il a appelé, c'était mon téléphone, il a appelé 462 fois un exécutif d'une compagnie dans l'aéronautique que je ne peux pas mentionner aujourd'hui, mais avec lequel j'ai signé un contrat de plusieurs millions de dollars par la suite. Je vous parle de l'époque où j'étais dans Fibre Noir en modèle startup. Le message que je veux vous passer là, c'est aujourd'hui, les gens n'utilisent plus le téléphone, ont peur du téléphone, puis trouvent plein d'excuses. Puis ce n'est pas parce que je suis un vieux de la vieille qui ne comprend pas le digital. Je comprends très bien les stratégies digitales et les intérêts des stratégies digitales. Je ne pense pas que le téléphone doit être le seul canal d'utilisation pour faire de la prospection. Il doit être couplé avec d'autres stratégies, mais il doit être utilisé. La réalité que je vois aujourd'hui avec le nombre de emails que je reçois et de mails que je reçois de sollicitations, il n'y a personne qui m'appelle ou qui décroche le téléphone. Je trouve ça fascinant. Je vous encourage réellement à repenser votre stratégie là-dessus parce que pour créer de l'intérêt et pour toucher des gens, le téléphone reste le meilleur outil. C'est le plus désagréable. Je vous rejoins là-dessus, mais c'est le plus efficace. Samuel, si tu peux aller sur la suite vente, on va arriver sur les principes de vente. En parlant de principes de vente, on peut démarrer tout de suite les principes de vente. Félix, je sais que tu es là. Je t'introduirai plus officiellement juste après. Je crois que tu es la slide suivante, mais si tu veux jump in avec moi, n'hésite pas. Si tu as des use case, je sais que tu en as appliqué quelques-uns avec plus ou moins de succès. Si tu veux revenir là-dessus, n'hésite pas à intervenir. First always win. First always win, c'est un principe qui pour moi est la clé de tout. Le premier gagne toujours. Le premier gagne toujours tout le temps pour une raison très simple. C'est que quand tu es deuxième, on t'utilise en général comme benchmark. C'est là où le téléphone et la stratégie du téléphone a un très grand intérêt. C'est que tu arrives avec le premier et puis à mettre l'encre dans la tête du client sur c'est quoi ton value prop, c'est quoi ta tarification, c'est quoi ta solution. Et le deuxième sert juste de validation ou de point de référence pour revenir négocier avec le premier. Et c'est rarement du inbound digital qui va te permettre d'être premier. C'est souvent au contraire justement d'aller chercher la personne versus qu'elle vienne à trop. Le deuxième point, le deuxième point, je vous le recommande, quoi que vous fassiez dans la vie, je vous le recommande avec vos enfants, avec votre femme, avec votre patron, avec vos banquiers, avec vos clients. Under permits over deliver, c'est la clé de tout. Je rencontre tellement d'entreprises qui me disent qu'elles vont me revenir dans l'après-midi. Et tu les rencontres le matin puis ils disent qu'ils te reviennent l'après-midi. C'est plate de faire ça parce que dans le meilleur des cas, tu vas me revenir l'après-midi. Puis si tu me reviens l'après-midi, tu as juste l'air ordinaire à mes yeux. Tu as juste l'air d'un gars qui a juste fait sa job. Alors que tu as probablement ramé très très fort pour me revenir en quelques heures. Si tu m'avais dit que tu me revenais en 48 ou 72 heures puis que tu me revenais le lendemain, j'aurais eu un wow effect par rapport à ta business. Donc, c'est là où mettez les attentes au bon endroit pour vous assurer de provoquer ce wow effect chez les clients. Et puis, vous pouvez le répéter plusieurs fois. C'est enfantant. C'est très très simple. Ça a un effet inimaginable. Samuel, la suivante. Le BATNA. Le BATNA, je pourrais faire une heure et demie juste à vous parler du BATNA. Le BATNA, l'essence du BATNA, c'est de dire que quand vous négociez quelque chose avec quelqu'un, travailler à négocier un plan B est plus important que négocier le plan A. C'est-à-dire que la négociation qui est en cours avec la personne est irrelevant. La personne qui va gagner la négociation, c'est celle qui a la meilleure alternative. Donc, travaillez toujours à avoir une alternative et demandez-vous quelle est l'alternative de la personne à qui vous parlez. Si elle ne signe pas avec vous, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va investir en R&D ? Est-ce qu'elle va embaucher quelqu'un ? Est-ce qu'elle a un autre fournisseur qui peut vous remplacer ? A quel prix ? C'est quoi son plan B ? Parce qu'une fois que vous comprenez le plan B de la personne, vous arrivez à faire marcher le plan A. Donc, c'est la clé, là, puis je vous encourage à taper BATNA dans Google. Best alternative to negotiate an agreement. C'est la clé de tout. Multi scenario proposal. Multi scenario proposal, je prends tout le temps cet exemple qui, pour moi, évoque beaucoup de choses. Quand vous allez dans un dépanneur, vous voulez acheter des gommes, vous voyez 45 brands de gommes différentes devant vous. Mais il y a trois brands qui possèdent les 45 sous-marques que vous voyez devant vous. La raison pour laquelle il y en a autant, c'est que plus tu mets d'options devant les yeux du client, plus statistiquement, tu as une chance de gagner. Donc, si jamais l'être humain est codé pour avoir minimalement, en tout cas en B2B, deux, souvent trois soumissions différentes pour un même service. Si vous arrivez avec trois soumissions à vous tout seul et que les autres en font juste une, vous avez trois chances sur cinq de gagner. C'est encore une fois très enfantin. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Je vous encourage à réfléchir à vos approches pour arriver à trouver plusieurs scénarios. L'avant-dernière, le fair price. Fair price, c'est une logique qui va plus loin que de dire que nos prix sont fair. C'est de repousser la discussion du prix. En B2B, j'ai souvent vu des vendeurs faire l'erreur d'arriver, première rencontre puis de mettre un prix dans la face du client. Selon moi, c'est un risque parce qu'une fois que le client a le prix, il a tout ce qu'il faut pour faire ses analyses et puis vous parler. Il n'a plus besoin de vous. Plus vous gardez le prix de votre bord, puis moins… Oui, Nawel, j'accélère. Plus vous gardez le prix de votre bord, plus l'intérêt du client va rester à vous parler, à discuter avec vous, puis plus vous allez avoir de l'ascendant sur lui. La logique du fair price, c'est quand quelqu'un te demande un prix, tu lui réponds que ton prix est fair. Puis qu'on n'est pas encore rendu à parler de prix, on est rendu à analyser des besoins puis qu'on parlera de prix plus tard. C'est un peu la logique qui va avec ça. Communication synchrone. Plus on se rapproche du closing d'un deal, plus on doit être en communication synchrone. Faire un suivi par courriel sur pourquoi vous n'avez pas reçu un contrat signé, ce n'est pas la meilleure manière de le faire parce qu'on va vous dire qu'il n'est pas encore signé, qu'il va arriver demain. Appeler la personne, faire une vidéoconférence. Idéalement, aller boire un café avec elle le jour où ce sera possible. C'est la meilleure manière de le faire parce que le non-verbal, les non-dits vont ressortir au moment où vous allez pouvoir échanger avec cette personne-là et vous allez voir s'il y a d'autres problèmes qui existent. Puis neuf fois sur dix, il y a d'autres raisons. Si le contrat n'est pas signé, il y a une bonne raison pour laquelle il n'est pas signé. J'arrive à la slide suivante. Ah oui, avant Félix, je voulais parler du MVP, je voulais parler du freemium. On m'a accroché là-dessus. On m'a dit que beaucoup d'entre vous vous faisiez approcher pour offrir vos services. Puis je pense que ça ne devrait pas exister. Puis entendez-moi bien. Là, je pense que vous pouvez donner sans compensation monétaire vos services. C'est une chose. Mais le jour où vous offrez vos services sans aucune demande de retour, vous venez diluer la valeur perçue de votre solution. Puis vous venez vous cannibaliser vous-même parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle un client paierait si vous le donnez. Aucune. Il faut, quand vous donnez quelque chose, que vous ayez une juste contrepartie. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps de votre client gratuit pour vous aider à améliorer votre produit. Puis quand j'entends tant, j'entends tant de manière encadrée. Deux heures par semaine de feedback ou deux heures par deux semaines de feedback sur l'expérience, sur comment l'améliorer. Que ce soit des références clients concrètes. C'est-à-dire, on peut donner quelque chose à un client si le but, c'est d'avoir dix clients payants par la suite. Mais il faut que ce soit concret, puis il faut que ce soit mesurable. Donc, réfléchissez à des modèles qui vous permettent de faire ce modèle, d'aller voir des clients potentiels en leur offrant vos produits et services gratuitement tout en récupérant quelque chose qui est autre que de l'argent si vous êtes poussé à ça. Si vous pouvez vendre, vendez mes amis. Finalement, on arrive à Félix. Félix a appliqué plusieurs... Ah, oui, non. Vas-y. Pas ça. C'était des citations que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas fondamental. Félix, donc, qui est PDG et cofondateur de Grad4. Félix, comment ça se passe, la prospection chez toi? Merci pour l'opportunité. Donc, premièrement, on a fait beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. La première chose qu'on a fait quand on a su que les opérations allaient être arrêtées pour nos clients, c'est de se rassembler l'équipe de vente, puis identifier des hypothèses. Donc, on a fait des hypothèses pour les acheteurs, pour les fabricants, puis on les a faites pendant la crise, mais aussi après la crise. Par exemple, les fabricants ne vont pas pouvoir produire pendant la crise. Par exemple, les acheteurs vont chercher à sourcer de façon locale suite à la crise. Donc, on avait un paquet d'hypothèses qui menaient à différents scénarios, un peu comme ce que je montrais plus tôt, allant du pire scénario. Six mois, aucune activité, aucun client qui utilise notre plateforme. Et le scénario extrême, le meilleur cas, ça serait les gens n'utilisent que notre solution, puis il faut être capable de réagir à ça. Donc, on avait identifié les hypothèses à valider, les scénarios les plus probables et les plans d'action en conséquence. Ce qu'on a fait, on est allé voir l'avis d'experts, donc des gens de PM Montréal qui travaillent avec beaucoup de manufacturiers, des gens d'Investissement Québec pour voir c'est quoi leurs attentes, mais surtout nos clients, un peu comme ce que Anthony a fait. Il faut parler à nos clients actuels. C'est comme ça qu'on comprend c'est quoi leurs besoins et leurs inquiétudes. Une fois qu'on a bien compris dans quel scénario on se trouvait, puis tout ça, ça a pris quelques jours. On a dit, bien la prochaine étape, c'est de faire de la prospection, du cold call, comme a dit Alexis. Donc, on est sauté sur le téléphone, puis on a appelé les gens vraiment pour comprendre c'est quoi leurs inquiétudes, puis ce dont ils avaient besoin. Puis à la fin de chacune des journées, on fait des appels pendant toute la journée, à la fin de chacune des journées, on se rassemblait, puis on partageait qu'est-ce qu'on avait appris au niveau de leurs besoins, quel message fonctionnait mieux, qu'est-ce qui nous a surpris. Il y a beaucoup de choses qui nous ont surpris, j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc, dans cette période-là, vraiment aller chercher des nouveaux clients, puis les gens continuaient de travailler quand même. Il y avait des entreprises que les opérations étaient arrêtées, mais les gens ont développé des affaires, travaillé de la maison, prenaient quand même leurs courriels. Puis même s'ils ne répondaient pas directement, ils prennent le message, puis il y avait des retours par la suite. Ça nous a même forcé à faire une embauche de quelqu'un qui faisait de la gestion de comptes, donc qui reprenait les appels puis qui gérait les dossiers qu'on avait. Mais un des trucs qui m'a vraiment surpris, et on en parlait plutôt avec le CEO-to-CEO, si j'appelais à l'administration puis je faisais le zéro pour parler à un réceptionniste, c'est le président qui décrochait. « Est-ce que je parlais à M. Tremblay? » « Ah oui, bonjour, nous c'est ça qu'on fait. » Puis les gens étaient prêts à écouter. Ce qui a vraiment changé durant cette période-là, c'est que moi je suis chez nous, j'ai besoin de faire du développement des affaires, je n'ai pas d'opération qui prend tout mon temps. Donc si tu me proposes une solution numérique qui me permet de réduire mes coûts d'opération, de sauver du temps, ils vont plus écouter. Puis le « first to win », c'est exactement ça. Alors qu'avant ils étaient trop occupés à envisager des opportunités, je leur parle, ils sont disponibles et ils me disent « Effectivement, c'est très intéressant, on va l'essayer et on va le tester. » Pour nous, la période de COVID, ça a permis vraiment d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Ça fait qu'on est passé de 150 acteurs actifs avant la crise à près de 300 durant une période de quelques mois. Parce qu'effectivement, notre solution est vraiment adaptée à la problématique qu'on vit. Mais aussi de mettre beaucoup de temps sur la gestion de dossiers critiques. Ça fait qu'on a joué avec des grandes entreprises comme BRP et on a réussi à faire un success story complet. Puisque leurs fournisseurs n'étaient pas disponibles, ils ont trouvé des fournisseurs québécois, fait des économies de 40% sur les coûts de fabrication. Ou même un autre des cas, c'est un de nos clients qui a ramené une production d'Asie au Québec qui a besoin de faire fabriquer une production d'un million de dollars. Ce genre de dialogue-là était beaucoup plus difficile à vendre puisqu'il y avait d'autres options. On en parlait aussi, c'est quoi ma meilleure alternative? C'est quoi mes différentes options? Donc, c'est vraiment les principes qu'on a mis de l'avant. Ça a été une belle réussite de notre groupe. Félicitations. Vraiment félicitations. C'est le fun d'entendre ça, Félix. Puis, good job. Je suis heureux pour toi. Je suis très heureux pour toi. Est-ce qu'il y a des questions? On peut ouvrir plus largement et puis remettre Anthony, Nawel, Eric, tout le monde. Si vous avez des questions, si on peut vous aider, on est là pour ça. Alexis, il y a une question, en fait, qui nous revient souvent chez les entrepreneurs ces temps-ci. Je vais laisser Eric la poser parce que lui aussi, il est en contact quotidien avec des entrepreneurs. Donc, Eric, à toi la parole. En fait, dans cette période spéciale, on ne veut pas avoir l'air opportuniste en assayant de vendre. Donc, la distinction entre besoins et problèmes et critiques. As-tu un truc pour aborder les clients et prospects avec le bon discours ou le meilleur discours possible, sachant qu'on ne peut pas faire les approches de la même manière qu'avant? Ben, tu sais, j'aime beaucoup la question. Puis, je vais revenir à plusieurs points que j'ai faits dans la conférence. Le premier, c'est mettre le client au centre. Dans le sens où si tu as un produit qui répond à un besoin concret du client, le client va être heureux de l'acheter. Puis, c'est la clé de tout. Au-delà de ça, il faut évidemment avoir une approche bienveillance. Le but n'est pas d'harceler les gens. Mais je vais laisser Félix et Tony en rajouter là-dessus après. Mais moi, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en B2B. On n'est pas en B2C. Puis, la réalité que les entreprises B2B vivent est similaire à tout le monde. On a tous besoin d'aller chercher des clients. On a tous besoin de revenus. Le tout, c'est d'avoir le bon produit pour le bon client et puis de le positionner de manière bienveillante et plus consultative. Le but n'est pas de forcer une vente. Donc, le but est d'expliquer pourquoi ta solution va aider ton client à être plus efficace dans son day-to-day. Puis, si tu arrives à accomplir ces points-là, je ne vois aucun enjeu à repartir la prospection puis à appeler 100 personnes par jour. Aucun enjeu. Puis, peut-être pour continuer sur ce point-là, si on met le client au centre et qu'on discute avec, on est capable de comprendre les problématiques puis les points de friction. Puis, par exemple, nous, dans notre cas, on a adapté le discours avec leur réalité. Ça fait qu'on va dire, bien, souvent on a entendu que les clients, leurs fournisseurs outre-mer ne répondent plus. On a entendu ça. Ça fait qu'évidemment, l'écoute n'est pas la même parce qu'ils se reconnaissent dans le discours qu'on a. Ça fait qu'il n'y a pas l'impression qu'on est opportuniste, mais au contraire, qu'on répond exactement à leurs besoins. Puis, c'est comme ça qu'on a réussi, justement, à avoir plusieurs ventes puis nouveaux clients. Alors, je veux juste vous dire qu'on a deux questions super intéressantes qui viennent de rentrer. La première est de Clarisse. Clarisse, est-ce que vous aimeriez qu'on vous ouvre le micro pour la poser directement ? Donc, j'ai Samuel qui nous aide là-dessus, derrière. Oui, vous ouvrez votre micro, Clarisse. OK. Merci. Ma question, moi, c'est plus, on est une entreprise de conseils, fait que c'est surtout sur la confiance qu'on développe avec nos clients. Et donc, les cold calls, ça a toujours été quelque chose qu'on nous a plutôt déconseillé puisque ça fonctionne surtout par référence, rencontres, etc., plusieurs rencontres. Fait que je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à ça parce que là, vous dites que les cold calls, en ce moment, c'est intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un, Tony ou Félix, veut le prendre ou… Je peux peut-être répondre. Donc, je te dirais, moi, ma stratégie, puis je suis en vente depuis… depuis vingt-quelques années, les cold calls, pour moi, pour des produits qui sont plus des commodités, fait du sens. Donc, tu veux vendre du papier d'imprimante ou de blanque ou des trucs qui sont des commodités, je te dirais, ça fait absolument du sens parce que n'importe qui à qui tu vas parler va dire, je pense qu'on a besoin, je vais t'envoyer la bonne personne. Mais si c'est des choses spécialisées, un peu plus niche, comme du conseil, je te dirais, tu perds ton temps avec du concours. Personnellement, je ne connais pas tout ton scénario, mais je te dirais, c'est beaucoup plus, comme tu dis, d'aller être beaucoup plus stratégique envers les coups qui vont frapper, du réseautage, du word of mouth, des testimonials de d'autres. Je pense que c'est la façon d'y aller en conseil. Super. Moi, je pense que tu peux quand même faire deux, trois appels pour organiser les rencontres. Et puis, c'est toujours ce que tu veux chercher de l'appel. C'est sûr que si tu appelles pour vendre un mandat de service conseil, je suis à 1000% d'accord avec Tony, tu n'auras pas de succès. Par contre, si tu appelles pour avoir une rencontre d'une demi-heure avec la personne décisionnaire pour pouvoir lui présenter ta business, les références que tu peux avoir et comment tu peux l'aider dans le contexte actuel, je pense que ça peut rester une stratégie qui peut fonctionner. Métis, il faut vraiment que ce soit clair que le but du call call, ce n'est pas une vente, c'est d'avoir une démo, d'avoir une rencontre pour présenter ta solution. Oui, puis aussi d'aller chercher de l'information, justement. Si tu dis, moi, je vais te vendre ça, il y a un blocage. Est-ce que vous fonctionnez de la façon suivante? Nous, justement, on a une expertise là-dedans. Ce n'est pas la même discussion. Il nous reste un petit peu de temps pour la question de Florent qui s'adresse à Anthony. Florent, on vous ouvre le micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, principalement, en fait, notamment pour les nouvelles opportunités Covid, la question pour Anthony. Est-ce que vous utilisez, justement, est-ce que vous utilisez vendre des produits sanitaires pour démarcher de nouveaux clients ou est-ce que ce changement est principalement, ce changement d'offre est principalement offert pour les clients existants? Oui, absolument. Donc, pour nous autres, vu que notre entreprise a quand même un focus très spécifique, on essaie de rester dans le domaine dans lequel on est, on pense qu'il y a un avenir dans ce qu'on fait. En ce moment, c'est vraiment temporaire, c'est pour aider les clients existants, pour leur montrer qu'on est à l'écoute, qu'on a des ressources pour eux, qu'on a été des bons partenaires dans le temps de Covid. Et puis, absolument, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres qui vont démarcher. Donc, je vais te donner un exemple. On a partagé le fait qu'on a un fournisseur en PPI pour les parcs d'amusement. Puis, il y a d'autres parcs d'amusement et on dit, on peut-tu en acheter aussi? C'est sûr que les autres peuvent devenir des clients, mais à la fin de la journée, je veux revenir à Connect & Go et pas nécessairement continuer à faire ça. C'est sûr que c'est temporaire. Bonne question. Alexis, est-ce que tu as un dernier ajout avant qu'on termine cette séance? Non, je veux tous vous remercier, vous dire que dans des situations comme celle-là où le contexte change très rapidement, puis on ne sait pas de quoi demain est fait. Je suis intimement persuadé que les organisations qui sont les plus agiles, c'est-à-dire les startups que vous êtes, sont les mieux positionnées pour non seulement premièrement réagir à la situation, mais aussi profiter de la reprise plus que les grosses organisations. Donc, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est plus un message d'espoir. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais ne lâchez pas parce que je pense que vous êtes les mieux placés pour avoir du fun dans les mois et années à venir. Un immense merci, Alexis, Félix, Anthony, c'était riche, et je pense que j'aurais pu vous avoir pendant des heures, une matinée au complet. Il y a du stock par rapport à ce sujet. Merci énormément de l'avoir rendu aussi concret, pratico-pratique. Merci à toi aussi, Éric. On n'a pas pu faire cette série de classes de maître sans la collaboration de startups en résidence avec Desjardins. Merci énormément à vous tous et puis je vous invite donc à vous joindre à nous la semaine prochaine sur la classe de maître sur le marketing. Donc, jeudi prochain, le 4 juin à 8h30. Alors, bonne journée tout le monde. À très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Bye guys. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.